— Ce soir, nous recevons un humoriste congolais natif de Lubumbashi, dans le sud de la RDC. En février dernier, il soutenait les léopards congolais pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour cela, il avait publié une vidéo qui, depuis, était devenue un phénomène sur le continent. Regardez. — Trois d'Ivoire, on arrive. — On arrive. — Trois d'Ivoire, la RDC arrive. — Ah oui. — La canne sans la RDC, c'est une panne. — C'est une panne. — C'est une panne. — C'est une panne. — Donc on sera absent au pays pendant un mois. — Ah oui. — Les Français du Loire restent surveillent les fleuves. — Le fleuve est entre vos mains. Surveillez le fleuve. — Si, si. — Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez nulle part où aller. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. — Là-bas. — Surveillez la baleine, surveillez les crocodiles, surveillez les thons. Surtout les thons. C'est un poisson rare en Afrique. Si on revient, on veut trouver chaque chose à sa place. Parce que si les thons se perdent... Aïe, 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 vous allez voir de quel bois on se sent. — Ah oui. — Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. On part à la canne, on va corriger les petites équipes comme les Camerounes. — Ah oui. — Les Camerounais-là, on sait qu'ils vont pas traîner là-bas. C'est à peine arrivé, à peine ils vont rentrer. Parce que terrain synthétique, ce n'est pas terrain en poussière. Les Ivoiriens, merci, vous avez organisé la canne. Mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur les coupés décalés. — Pracatapri, pracatapra, pracatapra. Boum. — Le vrai C arrive, la République démocratique du Congo. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve, vous n'avez rien à faire. — Vous avez bien, attendez. — Vous pouvez surveiller. Surveillez le fleuve. Hermann Amici, bonsoir et merci d'être avec nous. — Bonsoir, M. Mme Amoride. — Vous êtes le créateur, l'auteur de ce slogan devenu mythique, désormais dans le monde du football en Afrique. Vous serez notamment sur la scène du Casino de Paris le 30 juin prochain avec un one-man show, un seul en scène intitulé « Surveillez le fleuve, le bilan ». Mais avant de revenir sur ce seul en scène, un mot sur cette phrase désormais mythique sur le continent « Surveillez le fleuve ». Pensiez-vous, lorsque vous avez fait la vidéo qu'on vient de voir, qu'elle prendrait une telle ampleur ? — Déjà à la base, je suis un passionné d'un humour engagé, un humour constructif et surtout un humour réunificateur. La Cannes arrive, c'est la fête de toute l'Afrique. Nous, on s'est dit que ça devrait être une fête non seulement des équipes qui sont qualifiées, mais même des équipes qui ne sont pas qualifiées. Alors comment faire participer ces pays qui ne sont pas qualifiés à la Cannes à cette fête africaine ? Ben voilà, il fallait réfléchir et en tant que créateur de contenu, trouver un lien unificateur entre deux pays voisins. On a la RDC, la République démocratique du Congo, qui participe à la Cannes et le Congo-Brazzaville qui ne participe pas à la Cannes, nous leur demandons, très chers voisins. Pendant que nous ne serons pas là, surveillez le fleuve. En effet, vous venez de le dire, un créateur de contenu. Vous en avez fait des contenus, si on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Mais celui-ci, il a eu une résonance toute particulière. Comment est-ce que vous pouvez expliquer son succès ? Alors, déjà, je commence par dire merci au peuple congolais, les Brazzavillois qui ont été réceptifs à ces slogans « Surveillez le fleuve ». Alors, ils se sont sentis tout de suite concernés. On a été un peu moqueurs, mais dans un sens positif et pacifique. On lance les slogans. Ils se disent « Ok, allez-y, mais s'il vous plaît, pendant qu'on surveille le fleuve, ramenez-nous la coupe ». Et c'était une sorte de concurrence balaée. Non, ils vont rentrer maintenant, ils ne vont pas rentrer maintenant. Vous continuez à surveiller le fleuve. Et c'est parti comme ça. Alors, surveiller le fleuve a suscité un engouement. Je ne sais pas si vous y attendiez, mais l'engouement, il était au rendez-vous. Des artistes, des sportifs, même notre collègue Dominique Chimbakala s'est prêté au jeu. Comment, selon vous, cette surveillance du fleuve, sur quoi elle repose exactement ? Quel est le message que vous avez voulu lancer derrière ? On a cette richesse commune qui est le fleuve Congo. Par là, on voulait prêcher l'unité. Je l'ai dit même une fois, nous sommes un seul Congo, avec K, je l'ai dit. La RDC ou encore le Congo, Brazzaville, ces fleuves qui nous réunissent ne devraient pas nous séparer. Et ce message était notamment l'occasion pour vous de mettre la lumière sur une cause, notamment sur les violences faites aux populations dans l'est de votre pays. Est-ce pour vous important à ce moment-là de mettre en avance cette situation ? On profitera pour la paix en République démocratique du Congo, pour la paix à l'est du pays. On profitera de chaque occasion qu'on aura devant les médias internationaux pour passer le message. Et la Cannes était une autre opportunité et on l'a saisi pour décrier ce qui se passe à l'est du pays. Alors, quel bilan est-ce que vous faites de cette surveillance du fleuve ? Alors, tout a été bien préparé pour que la surveillance se passe très bien. On voulait tout faire pour que nos très chers voisins ne se plaignent pas après. On les a donné tous les matériels qu'il fallait en fait pour une très bonne surveillance. On a donné un horaire à respecter. Même un horaire, il faut bien le préciser, même un horaire. L'horaire auquel on a joint nos amis au fait de la diaspora. On s'est dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a ceux qui sont au pays. Dimanche, la diaspora, c'est votre tour. On voulait cinq à six jours de préparation. Faites vos valises. Est-ce que tout le monde était au rendez-vous ? Tout le monde était au rendez-vous. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas au rendez-vous. La raison même au fait de ce spectacle, c'est 30 juin au Casino de Paris. Le bilan, c'est une forme de restitution. On doit savoir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ils nous doivent des explications, surtout les gens de la diaspora. Parce que nous, on fait les bilans. On remarque lundi, ça va. Mardi, ça va. Mercredi, ça va. Jeudi, ça va. Samedi, ça va. Mais dimanche, il y a eu quelques pertes. Ceux qui sont au pays disent, ce n'est pas nous qui surveillons le fleuve dimanche, c'est la diaspora. Mais je me suis dit avec mon équipe, allons-y à Paris, allons-y en France. Le Casino de Paris est prêt à nous accueillir. Et la diaspora devra être là pour s'expliquer. Ça sera le 30 juin prochain au Casino de Paris. Donc, au-delà même du spectacle, du slogan « Surveiller le fleuve », vous, comment est née votre vocation, votre passion pour le seul en scène ? Alors, comment j'arrive d'abord sur scène ? Je l'ai dit tantôt, je suis un passionné de l'humour. Mais au-delà d'être passionné de l'humour, à chaque fois je me dis à quoi je peux servir mon pays. Je voudrais... Parce que vous êtes également ambassadeur, il faut bien le préciser. Bien sûr. Pour la RDC, d'être ambassadeur notamment. Bien sûr. Je devrais, je me disais, à chaque fois qu'on parlerait d'Hermann, qu'on sache en fait mettre Hermann à part et dire qu'il a apporté tel ou tel dans les domaines culturels de la République démocratique du Congo. Alors, je suis, Hermann Amici, prédicateur de la bonne humeur. Pourquoi prédicateur de la bonne humeur ? Alors, je me dis, l'humour comme instrument, on peut l'utiliser en fait pour apporter le message. Et moi, je suis un prédicateur. Un prédicateur prêche. Prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Prêcher, c'est former. Alors, si je peux utiliser l'humour comme instrument pour prêcher, pour éduquer, pour instruire, pour apporter le message tout en gardant un côté drôle. Alors, voici, vous avez un prédicateur de la bonne humeur devant vous. Un prédicateur de la bonne humeur. Hermann Amici, merci de passer nous voir et d'avoir répondu à nos questions ce soir. Surveillez le fleuve, le bilan, ce sera le 30 juin prochain au Casino de Paris en France. Merci d'être passé sur le plateau du journal Afrique de TV5MONDE. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programme sur TV5MONDE.